... ... ... ... -"Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Khalif Tjid Radebori, Excellence, Monsieur le Premier Ministre, Excellence, Monsieur le Ministre des Hémastures, du transport terrestre et du désenclavement, mesdames et messieurs les chefs de mission diplomatique et représentants des organisations internationales, mesdames et messieurs, chers amis, bonjour, c'est un immense plaisir pour moi d'être ici à Tourbat, ville sainte, pour démaner ensemble avec vous l'inauguration de l'autoroute Tiestouba. C'est un moment historique qui marque l'achèvement de fruits importants du plan sénégal émergent et de la coopération sénon-sénégalaise. L'autoroute Tiestouba est le plus grand projet de coopération entre la Chine et le Sénégal. Les travaux ont été parachevés en trois ans, à s'en voir neuf mois plus tôt que prévu. Au nom du gouvernement chinois, j'adresse mes chaleureuses félicitations aux constructeurs chinois et sénégalais qui ont travaillé dur pour la réalisation du projet. J'exprime mes sincères remerciements au gouvernement sénégalais, aux chefs religieux et à la population locale qui ont apporté leur soutien et assistance. Ensuite, on dit, si on veut le développement, il faut d'abord construire des routes. Cet autoroute, projet phare du plan sénégal émergent, permet de renforcer davantage le réseau routier sénégalais, d'intensifier les échanges entre les villes côtières et l'intérieur du pays, de faciliter la mobilité des personnes et des villes, notamment durant les périodes de pèlerinage à Douba, et de promouvoir le développement socio-économique des régions riveraines. Il à Douba est une route qui mène à l'avenir et à la prospérité. La société chinoise CRBC, qui a construit l'autoroute, a employé et a informé un grand nombre de techniciens et travailleurs locaux avec un fort sens de responsabilité sociale. Parallèlement aux travaux, elle a distribué durée à la population sinistrée, assistée à la réhabilitation des écoles et bosquets, construit des pistes et des forages et des bacs sportifs et octroyé des bourses aux étudiants sénégalais pour faire des études en Chine. C'est une belle illustration de la mise en pratique des principes qui sincérité, pragmatisme, amitié et franchise de la coopération chinoise avec l'Afrique, ce qui a rapproché des liens d'amitié entre les peuples chinois et Sénégal. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en juillet hier, lors de la visite d'État du président chinois Xi Jinping au Sénégal, il a dégagé, avec la prise en maquissage d'importants consensus sur l'approfondissement de la coopération bilatérale dans les infrastructures et le renforcement de l'interconnexion. En septembre dernier, lors du sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine, la Chine a annoncé la mise en œuvre des huit initiatives majeures en Afrique dans les trois ans à venir, parmi lesquelles l'initiative pour l'interconnexion des infrastructures. Elle continuera à soutenir la participation des entreprises chinois à la construction d'infarctures en Afrique sous divers forts comme celle d'investissement en construction et d'exploitation. La Chine et le Sénégal ont établi un partenariat de coopération stratégique globale. Nous entendons travailler main dans la main sénégal avec le Sénégal pour suivre le cadre fixé par le Président Matissane et Sissimi, élargir et approfondir davantage la coopération gagnant-gagnant entre autres dans les infrastructures. A cette occasion, je voudrais féliciter le gouvernement sénégalais pour le succès du Groupe Consultatif de Paris. La Chine est prête à accompagner la réalisation de la deuxième phase du plan sénégal émergent afin d'apporter plus de bénéfices au peuple des deux pays et de promouvoir la construction de la communauté de destin chez Afrique et de sénégal pour l'humanité. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...